Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal de la semaine. A la une de cette semaine, lundi, nous sommes revenus sur l'occupation de la place du Capitole par le collectif Antilopsie 2. Les jeunes cadres apprécient Toulouse. C'est en tout cas ce qui ressort de l'étude réalisée conjointement entre l'INSEE et l'agence d'urbanisme de l'agglomération toulousaine. 17 chefs étoilés de Midi-Pyrénées se sont rassemblés cette semaine à l'initiative du chef étoilé Michel Saran, nouvel administrateur du comité régional du tourisme pour préparer le lancement du club des étoilés. Jeudi a débuté l'enquête 2011 de recensement de la population. Pendant un mois, 1000 agents recenseurs vont donc visiter les 628 communes concernées. Et enfin, nous reviendrons sur les dangers du gaz de schiste qui constitue un nouvel Eldorado pour certains et une catastrophe environnementale pour d'autres. Des squatteurs, des habitants de tentes, yourtes et autres habitats précaires ont occupé ce week-end une partie de la place du Capitole. Le but, s'opposer à la loi de sécurité intérieure, l'Obsi 2, une loi qui prévoit de renforcer les prérogatives de la police, mais qui permet notamment l'expulsion de toute installation illicite. On est dans un contexte où l'État et les pouvoirs publics ne donnent aucune possibilité de logement décent à des tas de gens qui en ont besoin. Qu'est-ce qui se passe actuellement ? Il y a des gens qui ont depuis longtemps fait un choix d'habitats différents. C'est symbolisé ici par les tipis. Mais il y a aussi des caravanes, des yourtes, des cabanes, vous le savez. Et il y a aussi des gens qui n'ont pas choisi et qui sont dans une situation précaire et qui en fait sont obligés de vivre dans des habitats différents. Dans les deux cas, nous ne comprenons pas comment les pouvoirs publics peuvent montrer du doigt, dénoncer à la vindicte populaire, des gens qui ont fait un autre choix d'habitats alors que cet État et ces pouvoirs publics sont incapables de donner des habitats. Et c'est pour lutter contre cette loi qu'un village a été monté ce week-end, place du Capitole. Un village qui s'est établi définitivement à la Prairie des Filtres dans le but d'informer les Toulousains. Nous, ce qu'on cherche à faire comprendre, c'est que nous, on a été attaqué par un article. C'est l'article 32 Terre A qui veut détruire nos logements. D'accord, enfin qui donne la possibilité de détruire nos logements. Mais en fait, s'il y a un article 32, c'est qu'il y a plein d'articles avant et plein d'articles après. Et ce qu'on voudrait, c'est que les gens se renseignent sur cette loi, qu'ils lisent eux-mêmes les autres articles, pour qu'ils se rendent compte que ce n'est pas juste des gens mal coiffés qui vont se faire virer de leur terrain. C'est un arsenal de lois liberticides pour réprimer la population dans plein de domaines, internet, toute la vie quotidienne, plus de caméras, des pouvoirs étendus aux polices privées, aux polices municipales, plus de contrôle partout, dans tout. Jusque, bien sûr, la suppression des allocations familiales pour les parents des délinquants. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas entendu parler. Des associations soutenues par quelques personnalités politiques, comme Catherine Lemorton, députée PS de la première circonscription de Haute-Garonne, qui n'hésite pas à comparer la politique de Nicolas Sarkozy à celle de l'ex-président tunisien Ben Ali. Au moment où la Tunisie se révolte contre leur dictateur, c'est quand même curieux de voir que la France, quelque part, alors je ne veux pas faire d'amalgame un peu simpliste, dire que Sarkozy égale Ben Ali, mais enfin, quand même, moi, il y a deux ans, j'ai rencontré un opposant tunisien en Tunisie, en cachette, dans la palmerie de Tozer, et qui m'a dit, attention, vous avez chez vous, dans votre pays, à la tête de votre pays, un Ben Ali rampant. Voilà. Et je crois qu'aujourd'hui, Nicolas Sarkozy est en train de gérer le pays par la peur, par l'exclusion, montant les gens les uns contre les autres, et quand je crois que quand un gouvernement, un président de la République et son ministre reconduit, gèrent le pays dans la peur, dans la peur de l'insécurité, c'est un gouvernement qui est à la dérive. Les jeunes cadres apprécient Toulouse, c'est en tout cas ce qui ressort de l'étude réalisée conjointement entre l'INSEE et l'Agence d'urbanisme de l'agglomération toulousaine. Ce sont les fonctions métropolitaines qui concentrent le plus d'emplois de cadres, soit le secteur de la gestion, des prestations intellectuelles, du commerce, inter-entreprise, de la culture, des loisirs, mais surtout de la conception-recherche, des emplois majoritairement sur Toulouse, mais pas que. Si on veut mesurer, je dirais, le niveau de concentration de ces emplois, il y a des charges de centralité qui pèsent sur la ville-centre, donc Toulouse, en tant que ville-centre, représente grosso modo plus de 60% des emplois métropolitains de l'air gabin de Toulouse, ce qui n'est pas en soi un scoop ou différents d'autres agglomérations. Par contre, son poids depuis 20 ans a eu tendance à baisser, c'est-à-dire que là on est autour de 60%, il y a 20 ans on était plutôt autour de 70%. Donc son poids a baissé et au profit, je dirais, de communes de banlieue. Les plus exposés ou qui ont fait des choix de s'orienter sur des fonctions stratégiques comme Blagnac et Colomie à travers le contexte aéronautique, ou la Bège aussi, qui depuis 20 ans a considérablement augmenté. Et si des villes satellites comme la Bège, Ramonville ou Blagnac bénéficient de l'attractivité de Toulouse, des aires urbaines plus éloignées comme Albi, Montauban, Carcassonne, Castres et Hoche prennent elles aussi le sillage de la ville-reuse. Ces villes moyennes participent quand même de façon active à la métropolisation dans le sens où la part des cadres des fonctions métropolitaines dans l'emploi a évolué depuis 1999 et se situe au-dessus du niveau de référence. Le niveau de référence étant l'ensemble des aires métropolitaines de mer-betaille, c'est-à-dire entre 20 000 et 50 000 emplois, national. Donc on peut dire que la position avantageuse de Toulouse bénéficie à ces aires urbaines qui sont placées à distance de moins d'une heure de Toulouse. C'est surtout la fonction de gestion qui est présente dans ces aires urbaines moyennes. Par rapport à Toulouse, on a vu que c'était plutôt la conception de recherche, donc c'est la gestion. Alors dans la gestion en classe, tout ce qui est gestion d'entreprise, tout ce qui est cadre administratif d'entreprise, et cadre du secteur bancaire et des assurances. Mais on a vu que certaines aires urbaines sont plus spécifiques que d'autres. On a vu par exemple à Castres, on a quand même de la conception de recherche, beaucoup plus que la moyenne, dans les industries pharmaceutiques. Et on a donc la partie Carcassonne aussi, où il y en a plus de cadres dans la fonction culture loisir, donc là c'est lié à la dimension touristique de Carcassonne. La dynamique de métropolisation impulsée par la ville rose s'étend donc aux banlieues et aux réseaux des villes moyennes environnantes, avec tout de même le secteur aéronautique qui fait figure de poids lourd. La construction aéronautique est le seul, c'est-à-dire tous les Airbus en gros, les ingénieurs qui travaillent à Airbus pèsent 8% des emplois métropolitains. Après il y a un autre grand ensemble qu'on appelle les activités de conseil et d'assistance, en gros où on trouve les activités sous-traitance, ça pèse 33-32%. Donc si on doit faire simple, on dirait que les activités véritablement industrielles, d'aéronautique pèsent 40% des emplois. Avec ses 70 000 emplois de cadres des fonctions métropolitaines, la ville de Toulouse peut donc revendiquer fièrement le 3e rang national derrière Paris et Lyon, même si sa dépendance à l'industrie aéronautique la rende particulièrement vulnérable. 17 chefs étoilés de Midi-Pyrénées se sont rassemblés lundi soir à l'initiative du chef étoilé Michel Saran, nouvel administrateur du comité régional du tourisme, pour préparer le lancement du club des étoilés. L'objectif est simple, développer la promotion et la valorisation de Midi-Pyrénées à travers la gastronomie. Michel Saran, membre du conseil d'administration du CRT, en discutant avec lui, il m'a dit qu'il faudrait véritablement faire quelque chose pour la vitrine gastronomique de notre région, que sont les chefs étoilés. Alors j'ai dit effectivement, il faut qu'on puisse les réunir, connaître quelles sont leurs envies, leurs besoins, leurs critiques. C'est ce qu'on a fait cet après-midi, cette fin d'après-midi ici, dans son restaurant, et de façon à pouvoir établir un véritable plan d'action sur les trois prochaines années, pour utiliser le talent et la gastronomie régionale, pour communiquer autour de ça, pour en faire un véritable atout de commercialisation de l'ensemble de notre région, et d'accroître, je dirais, l'envie de venir ici en Midi-Pyrénées. Politique des grands sites d'un côté, gastronomie, je crois que le rugby également, Airbus, tout cela fait partie de l'action que nous voulons mener au CRT, et c'est la raison pour laquelle le président de région, Martin Malvy, Michel Saran, ont participé à cette réunion, qui a recueilli 17 grands chefs de Midi-Pyrénées. Des chefs qui ont pu, durant plus de deux heures, évoquer leurs difficultés, mettre en lumière le manque de communication entre les institutions et leurs professions. Nous, on est dans nos marmites, alors bien sûr, avec plus ou moins de chance, je fais partie de ceux qui ont la chance de communiquer pas mal, d'avoir une grosse structure, de faire des choses à l'étranger, mais ce n'est pas le cas de tout le monde, et il faut que tout le monde soit représenté, nous sommes tous des acteurs du tourisme, et ça, ils ne le ressentent pas. Donc faire passer un message fort au CRT, c'est-à-dire qu'ils sont là, qu'ils existent, que nous existons, que nous faisons un travail qui est reconnu, et que nous pouvons être les ambassadeurs de la gastronomie midi-pyrénéenne, et qu'ils peuvent communiquer avec nous, à condition qu'ils communiquent pour nous aussi. Donc il faut qu'il y ait une réciprocité, et qu'on construise ensemble. Construire ensemble, ce sera donc le leitmotiv de ce club des étoilés, qui sera force de propositions, ou ne sera pas. J'espère que ça se passera bien, j'espère surtout, ce que j'ai dit au président, moi je veux bien venir s'il peut y avoir du concret, s'il n'y a pas de concret, je partirai. Si je sens qu'il y a blocage et qu'il n'y a pas, et que cette première réunion est sans lendemain, ça ne m'intéressera pas de continuer, j'ai d'autres choses à faire. Mais si je sens qu'il y a un vrai engouement, et que ça répond, je pense qu'on peut faire des choses. Alors on démarre, c'est une première étape, c'est l'écho un petit peu des restaurateurs qui étaient là. C'est la première fois que nous sommes conviés, qu'on s'intéresse à nous. Il y a le président de CRT, il y a le président Martin Malvi qui est venu. Bon, c'est prometteur. Maintenant, il ne faut pas crier victoire, c'est le début. Depuis ce matin, l'enquête 2011 de recensement de la population a débuté. En effet, pendant un mois, 1000 agents recenseurs vont donc visiter les 628 communes concernées. Alors qu'en passent ces agents, comment les reconnaît-on ou encore que vont-ils vous demander ? Explication de Jean-Philippe Groutier, directeur régional de l'INSEE. L'agent recenseur va d'abord repérer les immeubles, repérer le nombre de logements dans l'immeuble et déposer dans les boîtes aux lettres ce qu'on appelle une lettre à vie, c'est-à-dire une lettre qui informera les habitants qu'ils vont être recensés. Dans un deuxième temps, l'agent recenseur passe dans chaque logement. Il doit fournir sa carte d'agent recenseur, qui est une carte sur laquelle il y a sa photo et qui est signée par le maire de la commune, et il dépose les documents, la feuille de logement et les bulletins individuels que les habitants doivent remplir. Et à ce moment, il convient d'un rendez-vous pour venir les récupérer. Au moment où il vient récupérer, les questionnaires doivent être remplis, il peut les balayer rapidement et il peut répondre aux questions. Si une question, vous n'avez pas trop su quoi répondre, etc., vous pouvez en parler à ce moment-là avec l'agent recenseur et il peut vous aider à le remplir. Rappelons que participer au recensement est un acte civique obligatoire et que toutes les données sont strictement confidentielles. Nouvelle aile d'Orado pour certains, catastrophe environnementale pour d'autres. L'exploitation du gaz de schiste commence à faire débat dans la région et en France. En effet, 1% du territoire a fait l'objet de permis de recherche à des fins d'exploitation de cette nouvelle énergie. Alors le gaz de schiste, comment ça marche ? Explication de Guy Chauvetot, membre de l'association Attaque. Le gaz de schiste, c'est un gaz qui se trouve dans un schiste. Un schiste, c'est un sédiment qui est essentiellement constitué d'argile et de marne, donc quelque chose de très très fin. Et ce gaz qui se forme là ne peut pas en sortir. C'est-à-dire qu'il ne va pas migrer vers ce qu'on appelle des réservoirs pour le pétrole ou le gaz conventionnel. Donc il va rester là et il va être disséminé partout, partout, partout dans la roche. Mais avec de très petites quantités partout. C'est disons 5 à 10% de la masse. Et donc il ne va pas pouvoir migrer loin. Donc on est obligé, si on veut récupérer ce gaz qui est disséminé partout, on a besoin de faire des trous. Et en fait, il y a des trous qui vont être en gros au-delà de 1500 mètres de profondeur. Et puis après, on fait tourner ces puits. On sait le faire aujourd'hui pour qu'ils soient horizontaux. Et là, tous les 10 mètres, à chaque fois qu'on va avancer, tous les 10 mètres, on va faire une explosion pour fissurer toute la roche qui est autour. À ce moment-là, le gaz va pouvoir diffuser très lentement depuis ces fissures, dans ces fissures qui restent ouvertes parce qu'on y a mis du sable, et qui vont s'acheminer vers le puits, et puis finalement sortir sous l'effet de la pression du terrain qui est au-dessus. Un gaz non conventionnel et dont l'exploitation entraîne de nombreux risques pour l'environnement. Voilà la description faite par des associations comme les Amis de la Terre ou encore Attaque. Parmi ces risques, la possibilité de fuite de méthane par des failles naturelles, l'utilisation de solvants chimiques dans le sol qui risquent de contaminer la nappe phréatique, et bien sûr la pollution qui résulte de l'exploitation du site. Enfin, l'extraction qui demande une très grande quantité d'eau risque de poser des problèmes dans des régions comme Midi-Pyrénées. Alors, où en est-on en France ? Réponse de Guy Chauvetot, membre de l'association Attaque. On ne peut pas forer, disons, le sous-sol en France sans autorisation des autorités qui détiennent ce sous-sol, c'est-à-dire de l'État, via, bon, voilà. Et ces permis de construire ont été délivrés en mars 2010. Donc c'est extrêmement récent. Alors, ces permis couvrent de grandes superficies, à peu près 10 000 m2, vous voyez, vous voyez, c'est 100 km sur 100 km, c'est pas rien. Donc il y a un permis qui est tout près de chez nous, au nord de Toulouse, autour de Cahors. Il y en a des permis qui sont au sud-est, il y en a aussi dans l'est et puis dans le bassin parisien. Voilà. Donc il y a beaucoup de permis de recherche. Alors ça, ça veut dire que les gens vont commencer à faire des études, faire quelques puits, étudier mieux, disons, le sous-sol, géophysique, etc. Et dans quelques années, de l'ordre de 4 ou 5 ans, ils vont commencer l'exploitation. C'est là que ça va devenir catastrophique. Mais s'ils ont le permis, ça veut dire qu'ils pourront exploiter. Donc il y a de belles empoignades, sans doute, à avoir si on veut. Il faudra que les gens se mobilisent pour empêcher la destruction de toutes ces choses-là. A noter qu'actuellement, 14 permis exclusifs de recherche ont été attribués, dont un dans la région midi-Pyrénées. Les associations réclament au plus vite un moratoire. Sous-titrage Société Radio-Canada